salut tout le monde on se retrouve donc pour la suite des let's play donc on se retrouve là sur the concile je vous mettrai à la fin de la vidéo la playlist des deux épisodes précédents c'est un jeu je vous le rappelle historique avec des personnages qu'on connaît nous y retrouvons napoléon bonaporte avec qui nous avons eu un petit accrochage dans les épisodes précédents nous avons george washington nous avons énormément de personnes connues au niveau historique puisque c'est un jeu historique narratif où je le répète toutes vos réponses ont des impacts mais pas que votre personnage a des talents à développer s'il n'a pas les talents il peut pas il peut pas effectivement faire certaines actions qui bloquent le jeu mais ça je vous invite à aller voir le premier épisode où je vous explique tout et on va continuer l'histoire alors trouver le lieu évoqué par votre mère a donc on a pu le voir si on peut regarder je pense pas que ça a beaucoup nous aider dans notre non est-ce que par contre alors vous savez qu'il y a beaucoup d'objets vous l'avez vu à chercher à tourner ce sont des jeux narratifs avec une histoire politique derrière qui est un peu tordue où tout le monde est un peu vicieux dès le début du jeu on vous dit de vous méfier de tout le monde donc ça faut garder en mémoire alors faut qu'on trouve le lieu évoqué par notre maire alors on va lui parler alors votre emminence do you still have any room left ah my son the scene of gluttony is the most difficult of all in my eyes nevertheless what a charming moment we have had together I'm delighted I was able to talk to Mr. Von Volner we hadn't spoken to each other for an eternity yes I noticed that your emminence knew a fair number of people at the table the benefit of age my son this isn't my first invitation to Lord Mortimer's you will see it's the perfect place to make new friends indeed I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun ah I adapt quickly to local customs it's what I was taught and you are right to do so my son but tell me have you had any news of your mother since your arrival alas still nothing your minutes but I still haven't been able to meet Lord Mortimer do not worry it is typical of him what can I say Lord Mortimer is a very busy man I should think you are beginning to worry well I must admit your emminence indeed it does worry me I understand but continue to have faith in Sarah you'll see I'm sure that in a few days we'll all be laughing together that's all I hope for your emminence but while I have you with me I I have a question for you well go ahead Louis what can I do for you alors euh so on lui demande là où tous les regards te te toise ça vous parle puisque c'est ce qu'on voulait on va mettre ça if I said to you where all eyes size you up would it mean anything to you hmm I don't know if it's the place you're looking for Louis but it makes me think of the portrait gallery there's a gallery here can you tell me where to find it please of course just go through the door at the end it will lead into the library continue all the way through and you'll end up in the gallery you'll see it Louis when you get there you'll know thank you very much your emminence on that last word then I shall leave you to fight your demons see you later here minutes see you later ok au fond du couloir par contre on va quand même faire le tour parce qu'il y'a quand même des choses vous savez qui sont cachées des choses qui nous permettent de nous remettre aussi en forme parce qu'on a des petits losanges en bas ça correspondrait je dirais un petit peu à notre à notre endurance voilà on va s'en remettre voilà comme ça on est à fond euh ici nous avons ou quoi alors on n'a pas la clé et on n'a pas la compétence comme je vous disais au début déverrouillée ça va falloir qu'on la débloque assez rapidement dès qu'on a des points on va les mettre là dedans parce qu'il y a énormément de coffres dans cette maison qui ont des objets un petit peu fermé partout et on n'a pas les clés à moins de les trouver avec un peu de chance on peut pas la déverrouiller ok une clé à motifs occultes de la terre on va réessayer là au cas où on ait une clé non toujours pas alors au fond ça pourrait être vers la gauche comme vers la droite je pense pas qu'on ait la clé non on a toujours pas la clé on a deux clés mais on ne sait pas à quoi elles servent alors on va faire un petit tour il nous a dit au fond mais ça peut être au fond à droite comme au fond à gauche donc on va aller là bas comme ça ça nous permet de voir si on trouve pas des petits trucs à droite et à gauche et des petits papillons un petit peu partout qui se baladent alors est-ce qu'il y aurait des choses ici à récupérer parce que les bouquins ça aide tout aide en fait faut pas passer à côté des choses alors là on aurait un bouquin alors qu'est ce que ça nous dit le bouquin là on a découvert traité de bonne manière à la destination du collège ça on l'avait c'est celui là première oeuvre philosophique de l'auteur qui s'exprime en faveur d'une réflexion rigoureuse analytique on gagnerait un point à logique on va laisser comme ça on va laisser comme ça on verra quand on aura un petit peu plus de points pour débloquer tout ceci est-ce qu'il y aurait autre chose par là j'ai pas l'impression si je vais là je me retrouve il nous a dit une porte au fond donc on voit on retrouve bien les valets c'est pas par là l'unique personne qui me décide ici c'est ce monumental Zeus on ne peut pas être ici donc ça doit être à l'opposé mais il nous avait pas dit il y a un truc là par terre un livre qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre apparemment il ne s'est pas mis on n'a pas de plus là ok ah oui parce que ici en bas vous voyez pièce de collection égarée dans le manoir il en reste encore si on a trouvé neuf il en reste neuf c'est pas tellement bien spécifié ça par contre alors on va repartir ça doit être à l'opposé alors je pense à la porte où on était où on a trouvé les clés ok on va courir un peu ce baraque est immense c'est de la folie et les graphiques ne me sens super pas waouh ça c'est de la bibliothèque je ne vous dis pas je ne sais pas vous sur vos bouquins mais perso s'il faut faire la poussière là ça craint mais bon alors on va ici on a un élexir d'or ok alors on a un petit bouquin mais pourquoi tu ne le prends pas alors ta mère elle n'est pas là tu aurais pu tu aurais pu le prendre mais apparemment non il écoute maman il n'a pas l'impression de rater autre chose il n'y a pas de bouquins pas de potions page d'encyclopédie qu'est-ce qu'on a eu pas de bouquins supplémentaires non on a trouvé une autre pièce de collection ok par contre ici il nous manque une page du manuscrit pour obtenir le livre complet pour l'instant on ne l'a pas trouvé on ne l'a pas peut-être un petit peu plus tard j'espère que je n'ai rien zappé on a une porte on ne l'a pas trouvé on ne l'a pas trouvé ok donc on a bien trouvé le lieu donc maintenant on nous demande de trouver la méduse est-ce que c'est la méduse sous une forme de tableau est-ce que c'est la méduse sous une forme de statue sachant qu'en peinture il y a la méduse de Milo et après vous avez aussi dans un des films je ne sais plus quel c'était on avait la méduse c'est un être qui avait eu un sort et ses cheveux je ne sais plus dans quel film c'était ses cheveux en fait avaient été remplacés par des serpents elle était devenue une déesse un petit peu tordue donc c'est plus de la mythologie pour l'instant je ne vois pas en tout cas d'objet avec quoi interagir à part m'asseoir ici je pense que c'est pour s'asseoir voir ça est-ce qu'il y a des choses ici ça n'a pas l'air ici on a un point bleu là ça ça n'a pas d'intérêt avec ce qu'on veut ici on a un coffre ah non c'est un fragment d'ambre pas de méduse en tableau en tout cas c'est pas un jour où il faut courir tout le temps sinon on rate des trucs autant que ça c'est très important ces petites potions là elles ont chacune chacune leurs utilités il y a des statues ici on va les voir dans les bouquins j'ai pas l'air d'avoir d'interaction à la haut j'ai pas l'air d'avoir d'interaction à la haut j'ai pas l'air d'avoir d'interaction je pense qu'on a trouvé la méduse et c'est dans celle de la mythologie pour savoir ce que la mère essayait de faire avec elle la méduse un héros armé avec un sword un héros avec une lanterne et le dernier qui prend un shield je vais mettre ma vie toutes les statues forment une seule scène ensemble les pauvres devils sont en train de face les beasts allons-y leur donner une main aidée trouver la solution de l'énigme de la méduse ok donc il va falloir qu'on joue avec ces quatre statues alors qu'est-ce qu'on a là on n'a pas la clé je sais pas à quoi correspondre les clés qu'on a eu on n'a pas du trouver encore les coffres alors on a un bouquin ici alors on peut pas lire le texte en latin parce qu'on n'a pas le niveau 3 de linguistique donc on va le lire en français ok ok donc celui à l'épée on va aller brandisser son arme vers la méduse alors on a quoi ici ici on a on va analyser on va analyser pour vanquer les beasts les statues doivent être alignées dans une ordre spécifique qu'est-ce que peut-il être pour-elle ? pour protéger ses gardes ? pourquoi pas ? mais dans ce cas qu'est-ce que pour la lampe ? c'est un coup capteau que c'est un coup et bien Republicans il faut savoir que les statue a soulignée seulement une note et je me suis j'ai confié si la lampe c'est pour des pratiquer ce shield peut protéger le holder et aussi reflect le lit de la lampe de la lampe de la lampe en un sens qu'on a de la lampe de 90 grader entre la lampe alors ça dit le bouclier vers l'épée alors faire basculer la statue donc vers l'épée, ensuite il nous a dit l'épée vers la méduse pivoter la tatuette vers la méduse, ça il nous l'a dit au début la lanterne on va étudier la configuration c'est parti c'est parti c'est parti de l'épée 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 donc on fait pivoter vers le bouclier ok et la seule qu'on n'a pas touché c'est la tête de la méduse alors la méduse part vers l'épée pas vers la lanterne donc pas vers l'épée parce que c'est l'épée qui vient vers elle on va le mettre vers l'écu vers le bouclier c'est parti de l'épée 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 ok on nous a dit de nous méfier on va se remettre des points en bas parce qu'on en a plus on va se remettre des points en bas parce qu'on en a plus d'or c'est quoi déjà l'axir d'or eau de ménis, croix de malte et l'axir d'or j'en ai trop pris d'un seul coup je me drogue alors qu'est-ce qu'on a ici fouiller la pièce avec l'imini alors là on peut rien faire puisqu'on a aucun des talents donc ça c'est râpé alors ici on a quelque chose soit avec humour on lui dit tiens mais ça ça tiendra chaud euh on va rien dire ici on a quoi qu'on a rien passé d'important non par contre là il y a quelque chose est-ce qu'il y a d'autre chose là les statues sont vraiment mais vraiment magnifiques dans ce jeu hein y a rien à dire voilà ici elles se font un petit peu de nous quand même hein pour dire ce qu'il y a on va lui décrire on va l'évaluer déjà ben jeanne d'arc c'est français dans ton d'arc c'est vraiment l'air comme Joan of Arc la fameuse Maire d'Orléans l'une de vos préférées historiques c'est sûr selon le nombre d'anglais qu'elle a coupé et nous tous nous savons où ça a été quand vous avez fini de jouer peut-être que vous pouvez m'aider à chercher le lieu d'anglais en plus elle est anglaise elle fait partie de l'aristocratie anglaise donc elle a tous les culs qu'elle a beau t'es anglais ah super oh c'est comme un pamphlet sur différents régimes écrit par Mortimer ok ici quelque chose d'intéressant un manor en Maine des centaines d'arc de terre dans la Catalonia des propriétés dans Shanghai incroyable certains de ces D's sont plus de 600 ans et tous les culs je ne sais pas quelle âge à Mortimer je me demande si c'est ce qui a inspiré ma mère pourquoi tous ces documents ont des signatures de Mortimer pensez-vous que tous ces propriétés appellent vraiment à lui ? il ne peut pas avoir 600 ans euh analyser d'autres tu vois ces fines bruites autour des mots oui et et on un 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 Le D' est écrit en utilisant la même peinture. Si c'est un fake, c'est un professionnel. ... 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 capable of living for a very long time like Methuselah. A first smile. Careful, keep that up and soon you'll end up laughing. Carry on sprouting inanities like that, and indeed I might. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? And how do you know my mother was interested in this room? I didn't know, I just supposed she was. And you just confirmed it. So, do you think she found what she came for? I don't know. She was obsessed with Mortimer and I must confess these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves. We're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or, she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe we'll find something. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunge for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you. But I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling mortar or cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. But why the hell should I place my trust in unity? All right, let's go to a confrontation. We won't have to planter. When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle as a member of the Golden Moon, we'll be able to convince you that you will be able to convince me that you will be able to convince me. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese. But I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Alors, attention, on a réussi une, mais il nous reste trois maladresses sinon on a un échec. Alors, on peut analyser le caractère à Emily. Où? Mmh? Et on a réussi, alors soit elle préfère travailler seul ce qui n'est pas son cas, elle aime diriger ses enquêtes, elle obéit aux ordres de quelqu'un, sûrement pas, on ne peut pas la rassurer parce qu'on n'a pas la difficulté 4 en interrogatoire, ni la difficulté 3 pour la conviction, obéir aux ordres de quelqu'un, c'est pas le style de femme à obéir, travailler seule non plus, diriger ses enquêtes, non, elle ne veut pas travailler seule, mais elle ne veut pas travailler toute seule non plus d'après ce qu'on a pu voir dans les épisodes précédents, je dirais, elle a déjà un partenaire. Oui, c'est parfaitement clair, vous êtes déjà travaillé avec quelqu'un. Ah, bienvenue, Louis. Bingo. Je suis déjà un partenaire de travail, je sais mes weaknesses, je ne doute que votre capacité va être de use pour moi, mais j'ai déjà tout ça, grâce à mon teammate. Est-ce qu'il y a une chance que vous puissiez me dire qui il est ? Non, j'ai déjà dit trop beaucoup. Considerz-vous lucky que je n'ai même donné que ce que j'ai dit, c'est extrêmement rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far, you know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler, so your partner is... Alors, si on choisit, c'est un homme. Son père, elle n'a jamais parlé, son vieux mari, elle en parle, mais c'est pas bien. Membre de l'ordre, c'est pas possible, donc ça peut pas être un homme. Une femme, alors ça peut pas être ma mère, sa mère, elle n'a jamais parlé. Allez, ta sœur. Bingo. Dites-moi que je vous ai pas... Dites-moi ! Je m'ai pas de moi-même là. Ah, on est devenu son confident. Donc elle a une jumelle, et comme toutes les jumelles, bah apparemment, elle s'est changé de rôle. C'est clair, mais c'est compliqué ? Comment est-ce que vous faites ça ? Une de nous n'existait pas dans le monde extérieur. Nous partageons tout, pour l'un, puis pour l'autre. Nous dressons le même, nous parlons le même, nous parlons le même. Nous avons appris à l'un. Quand nous acceptons une mission, nous nous sommes tous ensemble. Nous avons appris à l'un. Cette fois-ci, elle a été en train de me, et je me suis allé pour la fin de la main. Elle était allé pour le même, et nous nous avons appris à l'un. Et nous pouvons appris à l'un. Nous pouvons appris à l'un. Et nous avons appris à l'un. Et il y a un problème ? Elle était à l'un. Elle était à l'un. Une semaine d'un. La boat est en train de Plymouth, mais, à l'un. Mais, non trace de ma sister. Instead, un sailler passait à me un message de la maison, notifiant me de sa saison de saison de saison. Donc, ma mère et votre soin d'honneur sont juste quelques jours apart. C'est bizarre. Peut-être leur disparaissons sont liées. C'est clairement une possibilité, mais je n'ai pas trouvé un trace de l'honneur d'honneur. Ce n'est pas très assurant. Parfois, maintenant que vous êtes en train de le secret, vous êtes obligé de garder ça vous-même. Ou vous devriez payer très cher. Ne vous inquiétez pas, votre secret est safe avec moi. C'est vrai que c'est bizarre. Sa soeur qui a disparu, notre mère qui disparaît, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Utilisez un élixir d'or pour supprimer vos altérations. C'est ce que j'ai pris tout à l'heure quand j'avais trop bu de potions, mais je ne me rappelais plus que c'était l'élixir d'or qu'il fallait prendre. Alors, que penses-tu de notre première aventure ? Je dois admettre que ça a été fun de votre côté. Même ici. Donc on est devenu son confident, on a gagné sa confiance. Ah. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. I'll be sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure, Emily will wait for me. Excuse me, Elizabeth, but some very urgent business has cromped up. We can speak tomorrow. No, Louis, don't leave me alone. They've come back. Good night, ma'am. On sait qu'elle n'a pas toute sa tête, hein. On sait que c'est notre mère qui lui aurait fait subir pas mal de subis, ça. Mais, euh, succès déverrouillé, fruit défendu. Well, well, Louis, you took your sweet time. What did our poor Elizabeth want ? She probably wanted to chat more about my mother. Really ? So, Miss Adams is somehow linked to your mother ? In a way ? I guess she is. But, I thought all that could wait until tomorrow. That young girl seems very... Emily, have I misunderstood something here ? What are you doing in my room ? And for a while now, the question has been lagging at me. And that explains why I now find you here, in my bed. Go ahead, ask me the question that's been burning at your lips. I know your mother was here to meet someone, but I can't figure out who. Oh, so that's what's been hiding behind all this. We are both members of the Order, Louis. Let's try to be honest with each other. I have followed with great interest to your affair in Paris. In connection with Mr. Von Borshut, you managed to steal something from him, if I'm not mistaken. On va utiliser notre compétence, l'interrogatoire. Pourquoi cela ? Emily, you suddenly seem to be infallible. Ah. You are very interested in my private affairs. Alors. C'est, euh... Un elixir d'or, c'est le 3. You aren't pumping me for information, are you ? Not only at least, Bluey. I'm deeply hurt that you didn't think such a thing of me. Look, I'm sorry, I just thought that... While you thought wrong, I was interested in you, that's all. But that seems to be beyond you. Don't take it like that. My mother and I recovered an old occult book that Von Borshut was planning to resell on the black market. There. Now you know it all. This is quite fascinating. But just wanted Sarah expect to accomplish here. It's quite obvious that you're still trying to get out of the black market, but what did Sarah expect to come here? Wow, I didn't see the port of the cartel. I just saw it. Uh, well, is it still trying to get out of the black market? Okay. Or, let's see. It's fairly obvious that you're still trying to extract information from me, Emily. Not at all, my friend. You obviously have a dark view of humanity. One can't chat about anything without you seeing some evil plot. Whoa, whoa, don't get your panties all in a bunch. Okay, fine. My mother thought she might find the buyer of Von Borshut's book here. I think she thought he'd be one of the people here on the island right now. Oh, I see. Right. Enough chatting. Come join me instead. But, assez parlé, venez me rejoindre. Non merci ou la rejoindre. Je vous laisse jeter un oeil à la physionomie de notre chère demoiselle. On va le laisser craquer. J'espère que je ne vais pas faire une bêtise. Aïe, aïe, aïe. On ferme les yeux. On ne veut pas voir. Autant se la mettre dans la poche, après tout. Elle nous manipule. Elle essaie de jouer avec nous. Donc, pourquoi ne pas se la mettre dans la poche, après tout. Je dois aller, Louis. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui me trouvait ici, dans la nuit. Tu es correcte. Eh bien, bonne nuit. Bon nuit. Je vous retrouve demain matin. Restée et prête. C'est sûr. Elle s'est vite rhabillée, en tout cas. Libertin. On est devenu libertin, la vache. On lui fait tout faire à ce monsieur le léché. Waouh, ça c'est du réveil, par contre. Bonjour. Oh. Lord Mortimer, Monsieur de Richer, at last we meet. Enfin, enfin, on rencontre Monsieur l'Ortimer, celui qui nous a invités. Alors, de cet épisode 1, partie 4, à la Gorgone, on a résolu l'énigme de la Méduse. On a découvert la pièce où Lord Mortimer cache ses trésors. On a découvert qu'Emilie cachait quelque chose. On a convaincu Émilie de nous révéler son secret, qu'elle a une sœur jumelle. On a préféré rejoindre Émilie dans sa chambre, dans notre chambre, pardon. Et on a passé la nuit à faire des galipettes avec Émilie. On n'a rien raté. Alléluia. On n'a rien raté. On aurait pu aussi en apprendre plus sur le passé d'Elisabeth et ma mère. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, je pense qu'on va en rester là pour la suite du Let's Play. On se retrouve bientôt sur la suite parce que moi, il me tarde de savoir ce qui va se passer. Alors, je pense que si j'appuie, on voit nos objectifs. Ok. Et si je fais suivant, je peux mettre des points. Alors, on va débloquer ce qu'on a dit là, si je peux. Je vais le mettre ici, voilà. On va mettre quatre points là. Qu'est-ce qui nous manquait ? Science en art. Occultisme, c'est bon. Manipulation et érudition, non. On sait qu'on n'a pas débloqué la diversion. Conviction, persuader vos interlocuteurs par votre détermination manifeste et votre attitude. Adoptez le comportement adéquat à chaque situation et formulez des flatteries ou des insultes voilées. Qu'est-ce qu'on a ici ? La politique. Exercer votre compréhension de la géopolitique, intérêt des nations. Diversion. Où linguistique. La politique nous pose un petit problème. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu pris la tête avec Bonaparte. On va mettre. Il nous reste combien de points ? Un point. Qu'est-ce qu'on n'a pas débloqué ? On va mettre un point là pour lire les documents qui ne sont pas... En français. Vous avez vu tout à l'heure, on avait du latin. On avait du français. Donc, il peut y avoir des trucs qu'on va trouver. Des ruditions. Ok. Donc, on va... Ici. On va valider. Et on est à la fin du chapitre 1. Donc, je vous rappelle, en tout cas, moi, personnellement, j'ai le jeu complet. Donc, vous voyez, il y a cinq chapitres, je vous l'avais dit, au début du Let's Play. L'épisode 1, je ne sais plus sur Steam s'il est encore disponible, mais il était gratuit. Vérifiez. Vous pouvez rejouer plusieurs fois les scènes. Donc, ici, nous, on a fini le chapitre 1. Nous passerons donc au chapitre 2, dans le prochain Let's Play sur The Concil. Donc, je pourrais aussi rejouer le prologue. Je pourrais rejouer au large des côtes anglaises pour me débloquer un petit peu plus de choses. Balade nocturne. Vins et canons, je pourrais débloquer. La gargone. Mais bon, ça ne servirait à rien, dans le sens où je fais un Let's Play avec vous. Donc, dans votre dos, je ne vais pas aller faire ça. Moi, de mon côté, je peux le faire. Mais sur ma partie, sur une autre partie que je ferai, mais pas avec vous. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour ce Let's Play. Donc, ça clôture le chapitre 1. Et qu'on se retrouve très vite sur le Let's Play pour commencer l'épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire. Est-ce que vous aimez jusque là ? J'avais de bon retour de votre part. J'espère que ça continuera. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite du Let's Play de The Concile. Et la suite des autres Let's Play. De gros bibis, de gros zouzous. Et à très vite. Bye, bye.